En cours dans le monde entier, des histoires réhurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « À un cheveu près », vous allez découvrir trois nouveaux récits rocambolesques. Tout d'abord, celui d'un mystérieux tueur en série défiant la police. Puis, celui d'un croate plusieurs fois miraculé et qui sera reconnu comme l'homme le plus chanceux au monde. Et pour finir, nous verrons de quelle façon singulière un couple a réussi à donner un second souffle à son mariage. Observez bien ces trois histoires et tâchez de discerner le vrai du faux. Vous découvrirez si vous avez l'étoffe d'un Hercule Poirot à la fin de cet épisode. Pour commencer, une histoire intitulée « La femme sans visage ». Frank Andrews est un enquêteur à la brigade criminelle expérimentée. Pourtant, une série de crimes violents va lui donner bien du fil à retordre. « J'étais devenu totalement obsédé par cette affaire. Je devais la résoudre. Je veux la vérité ! » L'enquête commence en 1992 à Reading, en Angleterre, suite au meurtre brutal d'une jeune femme. Il espère trouver des indices sur deux verres, découverts sur la table. « J'ai fait faire une recherche de salive sur le bord des verres et d'empreintes papillaires sur leur surface. » Le prélèvement de salive permet de réaliser une analyse ADN. Frank découvre alors que cet ADN correspond à celui relevé sur les lieux de quatre autres affaires, dont un meurtre. « L'auteur semblait avoir des agissements de nature totalement différente, et sans aucun lien entre eux. Nous étions très inquiets. » Autre détail troublant, l'ADN est celui d'une femme. « Les tueurs en série sont presque exclusivement des hommes. Cette affaire n'avait rien d'habituel. » Les tueurs en série sont peu nombreuses, et les enquêteurs sont sidérés lorsqu'ils s'aperçoivent que le même ADN est découvert sur de nouvelles scènes de crime. Très vite, les médias donnent un surnom à cette mystérieuse criminelle. « Nous n'avions aucune piste concernant son identité, et aucun signalement. C'est ce qui lui a valu son surnom de « femme sans visage ». Six mois après le début de l'enquête, Franck est soumis à une pression considérable. « C'est devenu une véritable obsession. Je passais tous mes week-ends à explorer les affaires non résolues. » « L'ADN est le seul point commun entre tous ces crimes. » « Je me suis dit qu'elle cherchait à nous défier. » La femme sans visage poursuit sa virée macabre. Mais un mois plus tard, l'affaire prend une tournure extrêmement troublante. « Un jogger a été agressé et tué dans un parc. Il s'agissait d'un homme en très bonnes conditions physiques, qui a cherché à se défendre. » « Nous avons trouvé des cellules épithéliales sous ses ongles. » « Les analyses ont révélé la présence de l'ADN de la femme sans visage, mais aussi celui d'un homme inconnu. » « Cela signifiait qu'elle avait désormais un complice. » « Pour la première fois, Frank tient une piste. Il est bien décidé à identifier le complice de la tueuse en série. » « Nous l'avons trouvé. Nous l'avons conduit dans nos locaux pour l'interroger. » « Mais il a refusé de nous donner l'identité de la femme. Il n'y est avoir agi avec une complice. » « Retour à la case départ. » « Il a été condamné pour meurtre. Mais nous n'avions toujours aucune piste concernant la femme sans visage. » « Quelle déception. J'étais persuadé que nous avions résolu cette affaire de meurtre en série. » « J'ai même songé à démissionner de la police et à changer de voie. » Dix jours plus tard, un nouvel événement troublant vient semer le doute chez l'enquêteur. « Nous avons découvert un corps non identifié. Nous avons réalisé un prélèvement buccal. » « Inutile de vous dire le choc que nous avons eu en découvrant que l'ADN de ce corps correspondait à celui de la femme sans visage. » « Comment est-ce possible ? Un cadavre masculin portant l'ADN de la tueuse en série. » « Franck ne sait plus quoi penser. » « Jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est peut-être passé à côté d'une évidence. » « Toutes ces analyses ADN avaient été réalisées par le même laboratoire, à Birmingham. » Et si ces prélèvements avaient été tout simplement contaminés ? « Franck fait pratiquer des prélèvements sur tous les employés. » « Suivant ! » Et il finit par trouver la réponse au mystère qui le hante. Il identifie enfin cette redoutable tueuse en série. La femme sans visage est une laborantine de 59 ans, Mili Harris. « Madame Harris ? » « Oui ? » Et elle n'a rien d'une criminelle. « Nous l'avons observée plusieurs jours pour découvrir comment elle contaminait les prélèvements. » La réponse est d'une simplicité désarmante. Mili Harris voulait trop bien faire. « Les kits ADN contiennent un écouvillon, une sorte de coton-tige utilisée pour réaliser le prélèvement. Il arrivait de temps en temps que le coton ne soit pas bien lisse. La laborantine humectait alors ses doigts avec sa salive et pressait dessus pour le remettre en forme. Voilà comment son ADN apparaissait sur les prélèvements. » Sans le savoir, cette laborantine a fait tourner la police en rond pendant plusieurs mois. « Jamais je n'avais imaginé que ça puisse arriver. Ça démontre que quoi qu'il arrive, on ne peut jamais se fier aux apparences. » Les enquêteurs ont traqué une tueuse en série pendant neuf mois avant de réaliser qu'ils suivaient une fausse piste. Mais est-ce réellement arrivé ? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Pour patienter, voici une nouvelle énigme. Mini légende numéro 1422, « C'est ma tournée ! » Linda Brown crie dans un magasin de vêtements, « J'ai gagné au loto, c'est ma tournée ! » Tous les clients présents à cet instant se ruent dans les rayons pour profiter de l'aubaine pendant que la jeune femme retourne à sa limousine chercher l'argent. Bien évidemment, il s'agit d'une plaisanterie. Mais la blague tourne à l'affrontement lorsque les clients tentent de quitter le magasin avec les vêtements prétendument offerts. Linda, elle, est déjà loin. Est-ce la vérité ou un tissu de mensonge ? Cette histoire est vraie. Linda a été arrêtée pour trouble de l'ordre public et pour avoir omis de régler la location de la limousine. Légendes urbaines soumet à votre expertise trois récits extraordinaires. À vous de faire la part entre le vrai et le faux. Nous venons de vous présenter celui de la tueuse en série qui n'était en fait qu'une laborantine trop scrupuleuse. Vérité ou fiction ? Vous le découvrirez à la fin de l'épisode. Mais pour l'heure, place à une histoire intitulée Un homme chanceux. Frano Selac fait toujours sensation dans une assemblée lorsqu'il raconte ce qu'il a vécu. Et sa vie est véritablement incroyable. Je crois qu'on peut dire que je suis chanceux. Il est en fait l'homme le plus chanceux du monde. Personne d'autre n'aurait survécu, c'est une certitude. Nous sommes en Croatie en 1958. Frano, enseignant, accompagne ses élèves en sortie scolaire. Nous avons pris un car, conduit par un chauffeur relativement âgé, qui ne pouvait pas prendre le volant s'il n'avait pas bu au moins un demi-litre de cognac. Après avoir déposé les enfants, Frano et le chauffeur vont déjeuner. Mais ce dernier perd subitement le contrôle du car. Nous avons foncé sur les barrières. Nous les avons traversées. Le car a basculé, fait deux tonneaux et a fini sa course dans la rivière. Qui aurait pu survivre à un tel accident ? Pourtant, les deux hommes sont indemnes. Je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que tu as fichu ? » Il m'a montré le volant en me disant, « Il m'est resté dans les mains. » Frano et le chauffeur n'en reviennent pas de s'en être sortis vivants. Pour l'instituteur, c'est un signe du destin. C'était la volonté de Dieu qu'il ne m'arrive rien. Volonté de Dieu ou pas, Frano va encore avoir l'occasion de mettre sa chance à l'épreuve. Trois ans plus tard, alors que l'incident est presque oublié, il prend le train. Et tout à coup, un bruit énorme. C'était comme si on avait reçu une bombe. Le train déraille et plonge dans l'eau glaciale. C'est quand un homme voit la mort en face qu'il devient le plus courageux. Son wagon coule à pic. C'était comme dans un rêve. J'ai réussi à trouver la sortie et j'ai tiré une vieille dame hors de l'eau. 17 voyageurs trouvent la mort. Comme lors de son premier accident, Frano est indemne. Je me suis dit, d'abord le car, ensuite le train. Qu'est-ce que Dieu va me réserver la prochaine fois ? Un accident de voiture ? Un naufrage ? La réponse ne se fait pas attendre longtemps. Un an plus tard, en cherchant à éviter les transports terrestres, Frano prend l'avion. C'est son tout premier vol et il est bien déterminé à en profiter pleinement. J'ai vu une hôtesse très attirante. J'ai voulu engager la conversation. Je suis allé la retrouver à l'arrière de l'appareil. Frano joue de son charme croate quand tout à coup, l'impensable se produit. Tout ce que je sais, c'est que l'issue de secours à l'arrière s'est ouverte en plein vol. Frano est aspiré à l'extérieur de l'avion qui s'écrase quelques secondes plus tard. cette fois, il en est sûr, c'est la fin. Mais il échappe une nouvelle fois à la mort. Si j'étais tombé deux mètres plus loin sur le sol, je me serais écrasé par terre comme une crêpe. Sa chute est amortie par une botte de paille. Une fois encore, la chance a frappé. L'avion a pris feu et a explosé. Tous les passagers sont morts carbonisés. Si l'issue de secours ne s'était pas ouverte en plein vol, Frano aurait grillé avec les autres. Dieu a dit, Frano doit vivre. Amen. Après avoir été trois fois miraculé, Frano craint que la chance tourne. Mais bien au contraire. Le 5 juin 2002, deux jours après son 73e anniversaire, il va faire preuve à nouveau d'une veine exceptionnelle. Quand j'y repense, c'est incroyable. Il ne se doute pas de ce qu'il va lui arriver au moment où il s'arrête pour vérifier son bulletin de l'auto. la super cagnotte. Cette fois, il ne frôle pas la mort, mais il devient riche. J'étais le seul gagnant. J'ai remporté 800 000 euros. J'ai pu changer de vie. Malgré ce nouveau coup du sort, Frano reste prudent. Après ses mésaventures en avion, en train et en car, il ne se déplace plus que d'une seule façon. Où que j'aille en voyage, je fais toujours en sorte de pouvoir m'y rendre en bateau. un homme qui échappe trois fois à une mort certaine et gagne au loto. Cette histoire vous paraît-elle crédible ? Patience. Avant de le savoir, ouvrez bien les yeux. Mini-légende numéro 5761, le bulletin baladeur. Jim Morgan est avec des amis dans un bar quand il découvre qu'il détient un bulletin de l'auto gagnant. Personne ne le croit et tout le monde insiste pour qu'il fasse passer le bulletin en question. Le précieux morceau de papier passe de main en main. Mais il ne revient pas dans celle de Jim qui se retrouve avec un autre bulletin. L'un de ses amis l'a échangé contre le sien et est allé encaisser anonymement le pactole avant de prendre la poudre des scampettes. Qu'en dites-vous ? Est-ce la vérité ou encore un canular ? C'est faux. Cette légende est d'ailleurs très populaire en Chine. Légendes urbaines soumet à votre esprit de déduction trois récits. Votre mission, établir lesquelles sont authentiques. Vous avez pu voir l'histoire d'un enquêteur ayant passé neuf mois à traquer une tueuse en série qui n'en était pas une. Puis celle de Frano Célac qui a survécu miraculeusement à trois accidents avant de gagner au loto. Patience, vous découvrirez à la fin de l'épisode s'il s'agit de faits réels ou de pure fiction. En attendant, voici notre dernière histoire. Un couple en perdition. Gerta Van Dyck sait que la vie de couple peut entraîner une certaine lassitude. Mais elle est loin d'imaginer comment elle va réussir à raviver sa relation avec son mari. « Pendant un instant, je n'y ai pas cru. Mais c'était bien réel si je m'étais attendue à ça. » Leur existence va en être changée à jamais. Nous sommes en 1995. Jacob et Gerta Van Dyck sont mariés depuis 12 ans. Mais leur ferveur amoureuse s'est bien estompée. Nous avions quelques problèmes. La vie devenait morose et routinière. Pour ne rien arranger, les Van Dyck ont des problèmes financiers. Jacob se montre terriblement dépensier. Il arrivait que je me retrouve à la caisse d'un supermarché et que la carte de paiement soit bloquée. Il dépensait beaucoup d'argent et je faisais ce que je pouvais pour tenter de maintenir nos comptes à flot. Gerta imagine le pire. Je me suis dit qu'il était peut-être devenu dépendant au jeu d'argent ou qu'il avait des dettes. Mais en réalité, Jacob dépense cet argent dans un seul but, s'offrir les faveurs de prostituées. Il fait tout pour que son épouse n'en sache rien. Mais Gerta est extrêmement perspicace. J'ai songé à demander le divorce. J'ai cherché toutes les solutions qui pouvaient s'offrir à moi. Elle décide de prendre le taureau par les cornes en se trouvant à un emploi qui va lui permettre de sortir de la routine étouffante de sa vie de couple. Je me suis sentie redevenir moi-même. C'était agréable de rencontrer d'autres personnes et j'étais très appréciée. De son côté, Jacob devient accro aux maisons closes. Je n'arrivais pas à recoller les morceaux. Ça allait de mal en pi. Le couple sombre de plus en plus dans l'indifférence mutuelle. Il ne m'a jamais demandé de lui parler de mon travail ni de mes collègues. Il ne savait même pas ce pourquoi j'étais payée. Mais il va vite le découvrir. un soir, Jacob décide de tester une autre maison close. Il ignore encore que son épouse exerce le plus vieux métier du monde. Ça m'a fait bizarre de le voir entrer dans le hall. Il ne s'attendait pas à me voir là. C'était irréel. Qu'est-ce que tu fais là ? Si j'avais su qu'il franchirait un jour cette porte, le couple va-t-il résister au choc ? Je l'ai accompagné dans une des chambres. Je l'ai informé de mes tarifs et je lui ai dit qu'il serait surpris. Il était surexcité. Contre toute attente, Jacob et Djerta trouvent là un nouveau souffle à leur union. D'un côté, je n'y croyais pas et de l'autre, je trouvais ça fantastique. Il était totalement différent et je crois que je l'étais également. Il m'a payée mais on ne savait pas trop quoi se dire. Au bout de quelques minutes, je lui ai dit même heure la semaine prochaine. il a souri. Depuis ce jour, Jacob retrouve régulièrement Djerta sur son lieu de travail. Leur vie de couple a retrouvé toute son énergie mais d'une façon très inattendue. On a tous les deux hâte de se retrouver la fois suivante. D'habitude, mensonges et tromperies détruisent le couple. Mais pour les Vendiques, ce sont les ingrédients qui ont sauvé leur mariage. Reste à savoir si cette histoire est vraie. Le moment tant attendu est arrivé. Nous allons vous révéler la vérité sur nos trois récits. Tout d'abord, celui de Frank Andrews qui a couru pendant des mois après une tueuse en série qui n'existait pas. Réalité ou fiction ? C'est une histoire incroyable et pour cause. Je ne suis pas policier mais comédien. Une affaire similaire est arrivée mais l'origine de la contamination des échantillons n'a jamais été découverte. Passons à l'histoire de Frano Selak, l'homme le plus chanceux au monde qui a gagné au loto après avoir été miraculé à trois reprises. Je m'appelle Frano Selak et voici la preuve que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Cette histoire est vraie. Il reste celle de Djerta Van Dyck qui se retrouve nez à nez avec son mari dans la maison close où elle travaille en cachette. Est-elle authentique ? Une chose est vraie. Les maisons close sont légales aux Pays-Bas mais tout le reste est faux. Je suis enseignante. Il s'agit bien d'un canular dont de nombreuses variantes circulent sur Internet depuis 2001. C'est la fin de notre épisode. J'espère que vous avez réussi à discerner le vrai du faux.